Salut les mordus ! Bon voilà, la chaîne a un an et on approche du millier d'abonnés, donc forcément ça fait quelque chose, ça fait plaisir. Donc encore une fois, merci pour votre présence, pour votre participation dans les commentaires et merci de nous suivre d'une manière générale. Venons-en à notre sujet du jour, l'ouverture de la truite. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est dans moins d'une semaine, je m'y suis pris un petit peu tard. Au moment où vous, vous allez la voir, ce sera dans quelques jours, voire dans quelques heures, voire même vous la verrez peut-être après. On avait déjà fait une petite vidéo l'an dernier sur le sujet, mais voilà, c'était la toute première vidéo de la chaîne et moi je ne vous cache pas que je n'arrive pas à la revoir. Personnellement, c'était quand même bien bien pourri. Donc j'ai décidé cette année de vous faire une V2 un peu plus synthétique, un peu plus dynamique et de vous livrer 5 conseils pour bien réussir votre ouverture. Allez, c'est parti ! Premier conseil, bien préparer son matériel. Alors ça peut paraître idiot comme ça, mais il s'agit de minimiser le risque d'imprévu parce que l'ouverture a souvent son cortège de mauvaises surprises et de déconvenues. Entre le monde, les conditions météo, souvent assez dures, et le fait qu'on soit tous probablement un peu rouillés par 6 mois d'inaction en première catégorie, et bien autant mettre toutes les chances de notre côté pour que ça se passe le mieux possible. Bon, je ne vous refais pas tout le détail de ce que vous avez pu voir ailleurs, nettoyage, graissage des moulinets, remplacement si nécessaire des filaments, mais je vous donne quand même une petite astuce principalement à l'attention des pêcheurs au toc. Ce que je vous recommande, en particulier si vous utilisez une télé réglable, c'est de bien nettoyer votre blanque et de passer dessus un coup de spray imperméabilisant pour chaussures. Ça se trouve en grande surface ou dans les magasins de chaussures. Grâce au spray imperméabilisant, l'eau de pluie ou l'eau de la rivière ne va pas adhérer à votre blanque, ne va pas faire une pellicule dessus, va simplement faire des petites perles d'eau qui vont dégager assez facilement. Et du coup, votre fil ne va pas pouvoir se coller. Une autre option est d'utiliser une canne anglaise si le parcours vous le permet. Les anneaux sont plus rapprochés, par contre, c'est à éviter absolument s'ils gèlent là où vous allez pêcher, parce que sinon l'eau gèle dans les anneaux et peut même couper votre fil. La deuxième chose que je voulais vous recommander, c'est d'aller voir sur le terrain comment se porte la rivière, de repérer précisément là où vous allez pêcher. Les eaux fortes et froides réduisent drastiquement les possibilités. Les poissons sont des animaux ectothermes et poikylothermes, ce qui veut dire que leur énergie et leur métabolisme et donc toute leur activité, d'une manière plus générale, sont conditionnés par la température de l'eau. Dans des eaux froides, ils vont rechercher des zones calmes et des proies qui ne leur font pas prendre trop de risques sur le plan énergétique. Les images que vous voyez sont le fruit d'une reconnaissance qu'on a faite avec Jérôme, qui sera à mes côtés samedi matin. Maintenant que vous savez où vous allez pêcher, il reste encore à savoir comment, et ça, ça dépend de la technique que vous allez utiliser. Au toc, il va falloir adapter votre plombée pour faire des dérives au ras du fond. Et il va falloir prévoir vos eches en fonction, les grosses bouchées étant à privilégier en début de saison. Je vous recommande donc les gros vers de berge, les dendros, voire même les vers canadiens. En gros, ça permet de proposer aux poissons une grosse bouchée hyperprotéinée à moindre frais. Au leurre ou au streamer, le plus simple reste de lancer plutôt vers l'aval pour pouvoir utiliser des courants faibles qui suffiront à animer votre leurre sans avoir à le faire évoluer très rapidement. Ne négligez pas non plus le leurre souple qui, en début de saison, peut s'avérer très payant. Et si vous êtes un guerrier et que vous décidez d'attaquer votre saison à la mouche, eh bien je vous recommanderais d'utiliser des nymphes de grande taille, fortement lestées, pour pouvoir évoluer très près du fond et très lentement. Mais ne vous refusez pas pour autant la possibilité de profiter d'une éclosion en surface sur le coup de midi si jamais le soleil est de la partie. Pensez donc à prendre quelques sèches et notamment des March Brown. Et ne perdez pas de vue un détail qu'on oublie trop souvent. En début de saison et sur pas mal de parcours en France, il est fortement déconseillé, voire formellement interdit, de marcher dans l'eau pour préserver la reproduction de l'ombre commun. C'est donc un facteur à prendre en compte quand vous pensez votre pêche. Conseil suivant, essayez de chercher des endroits moins fréquentés. Alors, c'est pas évident du tout à l'ouverture parce que tout le monde est au bord de l'eau et il faut pas non plus faire trop de route parce que si vous avez roulé une heure et demie et que vous avez une mauvaise surprise en arrivant, ça peut être très très frustrant. Mais déjà, essayez de vous éloigner des zones de rempoissonnement et du même coup, vous vous éloignerez d'une bonne partie des pêcheurs. À moins que vous ayez envie de vous amuser avec des poissons pas trop difficiles pour vous donner le moral dès le début de matinée. Et gardez à l'esprit qu'il y a aussi des options souvent ignorées qui peuvent payer. N'hésitez pas à sélectionner un parcours situé en deuxième catégorie à proximité d'un affluent de première catégorie ou tout simplement de la limite entre les deux catégories. Ça fait beaucoup de fois le mot catégorie, cette histoire. Dernier conseil, mettez-vous bien. J'insiste là-dessus, c'est très important. Il faut se mettre bien. Il faut être confortable. C'est une journée importante de l'année qui est souvent difficile. Si on veut en profiter un maximum, il ne faut pas être en souffrance. Donc on pense à un maximum de choses. Vêtements chauds, imperméables, ne pas oublier le café, une collation sympa pour les pauses. Et si vous faites attention à tout ça, ça devrait vous permettre de maintenir le moral au top durant toute la journée. Et c'est super important de maintenir le moral sur une session comme l'ouverture qui est souvent très difficile. Avant de conclure, je voulais vous rappeler un truc complètement bidon mais pensez à prendre votre carte de pêche parce que souvent, on s'en met plein la tête, on pense à tout un tas de trucs et on en oublie les formalités de base. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'ai essayé d'être beaucoup plus synthétique, beaucoup plus dynamique que l'an dernier. Si vous avez vu les deux vidéos, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi, je trouve qu'on a quand même pas mal évolué. Si vous avez apprécié ces quelques conseils, pensez à nous mettre un pouce en l'air, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour ne pas rater nos prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à nous partager vos petits trucs à vous pour préparer l'ouverture dans les commentaires. On se retrouve très vite avec notre vidéo d'ouverture. Et sur ce, je vous souhaite à tous un excellent début de saison et je vous dis à la prochaine. Non mais attends là, je règne là. Il n'a pas dit bonne pêche. Il dit toujours bonne pêche d'habitude. Ça cache un truc là, c'est pas possible. Pourquoi il dit pas bonne pêche ? Il dit toujours bonne pêche cet enfoiré.